Ce n'est pas normal. Cette année, la soirée doit rester. Tout dépend de toi. Voici les miracles qu'accompagnons ceux pour l'oncle. Les miracles vont t'accompagner. En creux en Jésus, tous les miracles qu'accompagnent. Mais les miracles, c'est quoi ? C'est que je les suis naturel. Quel est le suis naturel qui t'accompagne dans ton quotidien ? Les gens doivent te donner et partir. Il y a des choses qui t'arrivent, qui les dépassent. C'est ça, le miracle. Tu es toujours dans un miracle. Ça les convertit. Aujourd'hui, elles n'ont pas bien les grosses bibles. Pas de pression. Les gens, ils prient dans la rue. Toi-même, là, quand tu regardes, tu as quel témoignage. Tu prends migou en te n'emmerder les gens dans la rue. Toi-même, là, tu as quel témoignage. Si le gars ne voit rien, il ne te suivra jamais. Moi, ma prière, il faut que ma vie soit un témoignage. Amen. Oui. L'argent manqué dans ta maison pendant 2015, ça ne doit plus monter dans ta maison en 2015. L'argent, c'est le pouvoir. Le jour, tu vas me manquer l'argent, les vivants vont venir te dire bonjour. Ça, c'est clair. Tu manques l'argent, tes enfants seront les bêtes. Madame Mme, elle, c'est la première des besoins. Ah. Ah, c'est quel garçon, t'es pas ici. Il t'a pas conçu, moi, il n'y a pas le conseil, c'est toi. T'as des garçons. Tu es garçon. Non, mais t'as goûté, c'est qu'il n'a pas le pouvoir. Qu'est-ce que les garçons, c'est le pouvoir. Amen. Dieu te rende l'autorité. Amen. Le pouvoir, il y a largement dedans. Amen. Votre petit frère, quand tu as le pouvoir, toi, grand frère, viens dire, ah, on a parlé, mais c'est toi qui as le dernier mot. Moi, je suis grand frère, quoi ? Passons comme ça. Nianfou, nianfou. Mais c'est toi qui es vrai, vrai. Tu as le pouvoir. On ne peut pas dire, ah, dans la famille, c'est toi qui es grand frère, non ? Il dit, non, je suis grand frère, mais c'est comme ça, hein ? C'est pas vrai, vrai, c'est toi qui as le dernier mot. Donc, directement, la vie dit que vous ne serez plus d'accord, vous serez là. Donc, il faut que Dieu vous donne le pouvoir financier. Une fois que vous avez ça. Regardez, quel juge est pauvre. L'Egypte a compris ça. Ils ont compris ça. C'est pour ça que l'Egypte dit, la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie d'un être. Amen. Jésus n'a pas fait de gêne, hein ? Mais tu manges, je m'en avais une série. C'est quoi, Jésus, ça ? David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu de juste manger, ni sa prostitution. Je n'ai jamais vu de juste manger. Amen. Il dit, mais regardez comment je nourris, il dit de vous écriver derrière, de quoi vous allez manger. Mais tout ça, c'est la paix qui chère ça. Parce que Dieu a déjà prouvé à tout ça. Mais toi, tu n'as pas assez de malédition. Il faudrait qu'il y ait une différence entre toi et les païens de ta famille. En voyant ta vie, et glorifier le nom du Seigneur. Amen. Quand tu dois jantes, tu penses que tu aurais une grande voiture ? Tu es passé où ? Papa m'a dit. Tu es passé. Nous, on va dire. Oh, la voiture, c'est une nécessité. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Nos parents, nous, là-bas, ils ne sont pas des dossiers, ils ne parlent pas français, ils ont voiture. Amen. Alléluia. Il faut que Dieu nous bénisse. C'est qui, ils n'ont pas la toi ? Tu dois avoir ça. Ça doit marquer la différence. Et c'est toi qui vas faire maraîchir sur le voisin. Le voisin, ça va ? Oui, ça va. S'il te plaît, il n'y a pas qui maraîchir ? Ah, tu veux faire quoi ? Ok. Le voisin, par exemple, tu disais, tout le monde n'a aucun coup de l'église. Le voisin, il n'y a pas de petite île. Le voisin, bon, c'est franchement, il n'y a pas de piment en pouce. Son riz est clair. Il n'y a pas de piment. Il n'y a pas de piment. Il n'y a pas de piment. Un gros que vous voulez, pour vous, tu rosses, c'est parti. Nous n'avons pas besoin de qualité. L'escomin est plein, piment dans la rue, des petites chansons. Je suis le voisin. Je vais venir dire au voisin, Jésus est bon. Non, dites-moi la vérité. Jésus est m'éveilleux. Jésus est m'éveilleux. Dégage. Va prier. C'est toi mes camions de prière. Le voisin va te dire, il faut gêner. Le voisin va te dire, va gêner. C'est si tu gênes, Dieu va te délivrer de l'esprit de monicité. J'aime mon Dieu. Tu manges chez moi, tu prends. Tu lis, chez moi. De toi à moi, qui a besoin de délivrance? Le voisin va te dire, c'est toi qu'on doit te délivrer. Moi, tu vois une grosse vie, tu vas à l'église. Amen. Au contraire, c'est le contraire. Le voisin doit rémarquer. Tu dis, ah, depuis que tu es dans le quartier, on ne t'a jamais vu problème chez toi. Chaque fois, ça délivre, ça descend. Chaque fois, c'est lui, quel est ton secret? Ils sont dit, voisin, quand tu me vois aller à l'église, je vois, tu m'as joué théâtre. Tu vois, c'est théâtre. C'est le secret. Le voisin lui m'a oublié, il me dit, est-ce que tu ne m'invites pas la semaine? Il faut m'inviter. Maintenant, on n'a plus besoin de crier verset, Jean 3, Dieu a aimé le mort, il connaît ce verset. Il n'y a pas un païen qui ne connaît pas, Jean 3, verset 16. Qui ne connaît pas? On a tous dit Jésus. Il ne sait pas que Jésus est mort à quoi? Ce n'est pas comme qui te dit, Jésus est mort, si tu meurs, toi, tu as un homme en paix, tu sais bien que tu pêches, tu vas en affaire. Maintenant, quel est l'impact de l'évangile chez toi? Toi, je l'ai accepté, quelle est l'évangile? L'évangile a fait bon. C'est ça la différence. Il faudrait que ce qu'il te dise, ça protège le monde à vous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui! Nous serons tous bénis, il y a un homme. Alléluia. Jésus va vous rendre prospère, vous rendre prospère. Je suis le prospère, vous mérite l'argent. Amen! Que vous ayez achetage. Amen! Que la maladie, c'est le droit de vous. Amen! Que la pression de Dieu soit sur vous. Amen! Dans le nom de Dieu. Amen! Nous allons prier pour les dédicaces. Monsieur!